Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan d'octobre, c'est-à-dire la période du marathon des vacances de la Toussaint. Donc pour ce marathon, j'avais choisi le filtre 3, c'est-à-dire me fixer un nombre limite de pages qui était 2000 pages, donc j'ai réussi puisque j'ai lu 2192 pages, donc voilà j'ai réussi, je suis assez contente, donc je vais vous parler tout de suite, j'ai 6 livres à vous présenter. J'ai commencé ce marathon avec Enfant là-haut de Pierre Lemaitre, que j'avais bien entamé, voire presque fini, donc j'ai terminé. Je suis très très surprise, j'ai beaucoup aimé, vu que c'était un prix au long cours, j'avais très très peur de l'écriture. Finalement c'est très bien passé, alors c'est très fluide, c'est très léger comme ton alors que le contexte est assez dur, mais le ton reste léger et c'est pas dramatique. L'histoire est intéressante, alors un peu longue à se mettre en place, un peu longue à démarrer, mais l'intrigue est intéressante. Voilà, j'ai été très contente de découvrir le maître, dans un genre totalement différent. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos, puisque la plupart des livres que je vais vous présenter sont déjà connu sur le blog. Ensuite, j'ai lu Surtout la Mampa de Elena Sender, que j'ai reçu grâce au partenaire d'Ivredicte et aux éditions XO. Je vous l'avais déjà dit dans ma pile à lire du mois d'octobre, il me semble, que le synopsis parlait du cerveau. Donc forcément, j'avais très très de lire. Finalement, alors, ça parle du cerveau, mais l'auteur part dans un univers assez différent. L'intrigue est plus basée sur les dérives de la recherche scientifique, en fait. Donc c'est intéressant, parce que je me pose pas mal de questions. Mais c'est pas trop... Là, on part dans un univers assez différent, assez décalé. Donc voilà, c'est un peu le seul petit bémol. C'est que moi, ça m'a pas trop accrochée, en fait. Sinon, les passages scientifiques sont assez accessibles, à mon avis. Voilà, dans l'ensemble, c'est une très très bonne lecture, encore une fois. Mais je m'attendais pas à ce qu'on parte dans l'univers que l'auteur a choisi. Voilà. Ensuite, j'ai lu Sans un adieu de Harlan Coben. Donc c'est un peu compliqué, puisqu'à l'origine, je voulais lire une chance de trop pour vous faire un comparatif avec la CIE. Sauf que je n'ai jamais réussi à l'avoir à la médiathèque. Donc je me suis rabattue sur Sans un adieu, qui est apparemment le premier roman de l'auteur. Donc il a été écrit en tant que premier roman. Il a été publié bien après, apparemment. Bref. Bon, c'était ma première marque avec l'auteur. J'ai bien aimé sa plume qui a dit que j'ai lu le roman en deux jours. Ah ouais, je trouve que l'intrigue est assez bateau, assez bernard. Et j'avais vite compris ce qu'il y a à l'espace. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne lecture. Les personnages sont très attachants. Voilà. Il y a plein de rebondissements. Ensuite, j'ai enchaîné avec Inspiring et en particulier The Ransom Rings, mon précieux. Qui a été une très très bonne lecture aussi. Alors, je vous avoue que s'il n'y avait pas eu tout le travail autour du livre, c'est-à-dire les photos, la mise en page, etc. Je pense que ça ne m'aurait pas fait le même effet, clairement. Et donc, les photos sont vraiment intégrées à l'histoire. Ce n'est pas juste l'histoire de dire, voilà, j'ai mis des photos dans mon livre. C'est vraiment intégré à l'histoire. Donc ça, c'est cool. Dans l'ensemble, l'intrigue est intéressante. Il y a quand même quelques notions assez compliquées, notamment quand, je ne peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler, vu que pour une fois, le résumé est assez vague. Et puis, il y a certains passages fantastiques qui sont un peu compliqués à comprendre et à intégrer. C'est-à-dire qu'il y a des notions que l'auteur invente. Et donc, du coup, nous, en tant que lecteurs, il faut qu'on s'habitue à tout ça, à toute la mythologie qu'il y a derrière, les autres en particulier. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne lecture et franchement, rien que pour l'objet, c'est magnifique. Ensuite, j'ai lu Sarah Togawood de Elizabeth George. Je suis un peu plus mitigée sur ma lecture parce que le synopsis nous parle notamment de la situation familiale de le personnage principal qui s'appelle Béka, qui va être obligée de fuir sa vie pour échapper à son beau-père à cause de son don particulier qui est qu'elle entend les pensées des gens. Donc voilà, le synopsis est vraiment basé sur ce point-là, alors que finalement, on ne traite pas du tout de ça dans ce premier tome. Alors, je pense que vu la fin de ce premier tome, l'intrigue va être développée dans le deuxième tome, vraiment. Voilà, c'est intéressant, mais ce n'est pas à ce que je m'attendais. Et voilà, j'aurais préféré qu'on aille directement dans l'histoire familiale de Béka, quitte à dans le deuxième tome, parler d'une toute autre intrigue. En fait, j'aurais... Enfin, si le deuxième tome traite de ce que je pense, j'aurais préféré que les deux tomes soient inversés, en fait. Bref, il est terminé ce marathon avec le sixième tome de l'Assassin Royale, qui est Le Prophète Blanc de Robin Hobb. Alors, c'est le premier tome du deuxième cycle de l'Assassin Royale, c'est un peu compliqué. Donc, on se retrouve 15 ans après la fin du sixième tome. Et en fait, ça m'a fait un choc. Enfin, j'ai eu du mal à m'habituer au fait qu'on avait loupé 15 ans de la vie de Fitt, et que du coup, Fitt maintenant avait 35 ans. 35 ans, quoi ! Voilà, ça m'a choquée. Ce sixième tome n'est pas trop dans l'action, parce que l'action arrive vraiment à la fin. Mais on revient plus sur, justement, les 15 ans de Fitt, ce qu'il a fait pendant ces 15 ans. Comment ça s'est passé pour lui, alors que du coup, il a dû s'isoler, s'exiler même, vivre tout seul avec Oeil de Lune. Et voilà, comment il s'est fait à sa nouvelle vie, sans toutes les intrigues de Castleserf, etc. C'est très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Alors, on retrouve des anciens personnages, on en découvre de nouveau. Puisque à la fin de ce septième tome, il y a une nouvelle attaque qui se met en place par rapport à Castleserf. Donc, voilà, j'étais très très à dire la suite, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, ça y est, je suis super fan, en fait. J'ai encore été choquée, je vous l'ai déjà dit, quand je vous avais parlé du sixième tome, je crois, mais j'ai encore été choquée sur Molly, c'est-à-dire que Molly, quoi, enfin, voilà, j'en reviens pas. Voilà, j'ai un peu peur de la suite, puisque Oeil de Lune commence à vivre, enfin, du coup, il a 15 ans, quoi. Et ça me fait un peu peur sur ce qui va se passer, voilà. Je pressens un événement qui va me faire chier, quoi, tu vois. Donc, voilà, à voir. En tout cas, donc, du coup, je lirai le tome 8 au mois de décembre, normalement, si tout se passe bien. Et encore une fois, j'ai hâte, quoi, voilà. Donc, voilà. Voilà pour cette deuxième partie de bilan, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada